Mourir pour des idées, l'idée est excellente Salut à tous les camarades, aujourd'hui on est en entretien avec Nicolas Bonal Alors ça vous fait drôle, ça fait plus de dix mois moi que j'avais pas fait un entretien Donc voilà, bienvenue à vous M. Bonal En tout cas vous plaisez au réveil des moutons Parce que l'article du camarade Jules justement, on en parlait avant l'émission A fait plus d'un million de vues quand même Et à chaque fois que je poste moi vos articles A chaque fois ça fait quand même pas mal de lectures Donc voilà, merci à vous d'avoir accepté cet entretien Alors pour commencer, déjà comment... Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos camarades et votre parcours un petit peu ? Donc moi je suis né en 1961 en Tunisie J'ai vécu une enfance heureuse en Tunisie Ensuite je suis arrivé en France en 1972 à Brest Ensuite j'ai vécu à Monaco, un peu à Tahiti Et dans d'autres endroits, notamment Paris J'ai fait des études de lettres supérieures Comme on disait à l'époque Il faut qu'une cagne de l'histoire, de philosophie Et en fait j'ai enseigné très peu de temps Parce que le métier ne me convenait pas du tout Et j'ai basculé politiquement Comme on peut dire En fait c'est pas politique Moi c'est plutôt presque un basculement cosmologique C'est-à-dire, on en parlait hors antenne, vous et moi Je me suis rendu compte que la société était tarée, était folle Mettons en 1984 Alors avant on avait des plus et des moins 1984, c'est pas à cause d'Arwell Mais c'est rigolo que ce soit 1984 C'est lorsque Fabius devient Premier ministre Que la gauche trahit tous ses engagements sociaux par rapport au peuple Et qu'on balance la gauche caviar On balance le caractère apatride de la nation On balance l'Europe à fond On balance l'homosexualité, le sida A l'époque ça a été un terrorisme intellectuel Comme celui que nous vivons actuel Et un terrorisme intellectuel européen A l'époque il y a eu une radicalisation d'une partie de l'électorat Au début en fait c'est une radicalisation un peu bête Anticommuniste Parce que les communistes arrivent en 1981 au gouvernement Où Mitterrand les attrape, les tongs et les écorches vifs Et ça fait peur aux bourgeois Donc il y a pas mal de bourgeois qui basculent un peu De la droite à cette époque Et à partir de 1984 ça s'affine Et on se rend compte qu'on a une vieille résistance de droite Qui vient de l'Algérie française Qui vient de Drummond Qui vient des années 1880 Qui est populiste Donc détesté par le système Puisque le système est définitivement une ploutocratie Et un système élitiste Humanitaire on va dire Ce sont des élites humanitaires Ou comme on dit aujourd'hui Des libéraux libertaires Et avec Mitterrand On voit que tout cela s'accélère Quand la droite revient au pouvoir Elle n'ose peut rien faire Ou elle est écrasée Je ne cracherai pas complètement Sur ce qu'a fait Chirac entre 1986 et 1988 Mais il a pris une raclée en 1988 Et moi alors c'est intéressant Par rapport à notre discussion C'est que je vivais en Inde à l'époque C'est-à-dire déjà j'avais compris Que la France ne pouvait pas Et donc très souvent J'ai fait des séjours très longs En Inde plusieurs fois En Thaïlande plusieurs fois Dans des pays pas chers et chauds Et ensuite La situation je trouve C'est aggravé à la fin des années 90 Quand en plus j'ai vu Que le Front National Mettait trop d'eau dans son vin Puisque c'est la fille Qui allait prendre le pouvoir On allait vers un plan À la roi-lire Il choisit Reagan et Goneril Et Reagan et Goneril Évidemment S'empresse de le trahir Et puis il accepte Cette trahison Le roi-lire Et puis il devient fou Le Pen n'est pas devenu fou Mais le parti a peu à peu Perdu son aura Alors je n'ai jamais été Militant Front National Mais je connaissais Le Pen Parce que je faisais beaucoup de radio A l'époque avec Serge de Beckett Et j'ai écrit pendant des années Donc dans Minute Et dans La France courtoise De Serge de Beckett Des articles comme ceux Que je continue d'écrire De caractère civilisé De civilisation De littérature Et en fait je suis devenu Une espèce de spécialiste Du présent permanent C'est-à-dire Du déclin français Depuis 1815 On va dire Ça me paraît évident À partir de Balzac À partir d'Edgar Poe Qui en parle aux Etats-Unis Évidemment À partir de Tocqueville À partir de Château-Briand Dans la mémoire d'Autre-Tombe J'ai établi une espèce De gros dossier Que j'ai renforcé Dans mes chroniques Sur la fin de l'histoire Sur la décadence de la France Notamment l'État Qui prend tous les pouvoirs Notamment la création D'une classe moyenne Qui veut vivre comme un veau Et attend sa retraite Ensuite sa mort Tout le monde l'a reproché Pégué etc Et il y a une espèce De médiocrité qui monte Le déclin du catholicisme Qui est arrivé aujourd'hui Qui a touché le fond Avec Bergoglio Mais qui peut creuser encore Je crois Parce que j'ai encore Des copains qui restent catholiques Et qui restent dans l'église Et puis ils sont catastrophés Parce que Ils peuvent raconter les curés Donc tout ça On l'a Chez d'autres écrivains À la fin du 19e siècle Comme Maupassant Comme évidemment Drummond Et ensuite Céline Et Céline Donc j'ai écrit ce livre La colère et les mots Que l'on peut acheter aussi Sur Amazon Moins chers Une édition spécialement moins chère Pour l'électeur d'Amazon Puisqu'on ne fait pas partie Des gens qui ont de l'argent Donc il faut faire des éditions Pas chères La colère et les mots Et en fait je l'ai appelé Dans l'Amazon Dans l'édition La deuxième émission Que j'ai faite J'ai été Changer le titre Il s'appelle maintenant Le pacifiste enragé Et je trouve que le titre Est bien choisi Puisqu'on a refait une guerre Poutine a remplacé Hitler Il faut faire une guerre D'extermination Contre l'Europe de l'Est Le changement de régime Foute le bordel en Europe Etc Tout ça pour rien Tout ça on s'en fout Donc en fait On découvre aussi Des choses marrantes C'est que Les gens entre guillemets D'extrême droite Sont en général Plutôt des pacifistes Des pacifistes radicals Ce sont des anti-étatistes Donc je me suis beaucoup Rapproché des libertariens américains Et j'ai publié un recueil Avec comme figure Patrick Magouane Du prisonnier Que vous avez édité D'ailleurs Il y a eu beaucoup de lecteurs aussi Dans le réveil des moutons Et puis Donc les libertariens Disent pas de guerre Nous voulons libre marché Et pas d'état Ils ont raison De toute manière C'est l'état Qui remplace les populations C'est pas du tout L'immigré qui cherche à venir On le fait venir On l'installe On fait des lois Qui le défendent Outre-ajustement On défavorise complètement Le local Et ce qui est amusant C'est qu'on a aussi Nos amis du Maghreb Qui maintenant S'en rendent compte Qui sont anti-systèmes Comme nous Qui s'en rendent compte Que ce soit au Maroc Ou en Tunisie On veut remplacer La population de leur pays aussi On a vu l'extrême droite L'extrême droite Nationaliste tunisienne C'est vrai que c'était Assez sympa De voir les nationalistes français Du coup Kiffer sur la Tunisie Ah ouais Vous avez vu ce qu'il a dit Le Tunisien Ouais ouais On se rend compte en fait Donc j'en reviens aux prisonniers Puisque j'ai parlé De Patrick McGowan Il y a un des épisodes Que je préfère Je l'ai dit dans l'article Que je vous ai mis Sur Que vous avez mis Sur Travail des moutons C'est le numéro Chess Mate Echec et mat Et donc en fait On fait jouer des équipes Mais elles n'ont pas de couleur Donc en fait On se rend compte Que moi j'ai des lecteurs africains Avec qui je m'entends très bien Qui m'envoient des Des informations Notamment du Cameroun Qui est extrêmement intelligent Qui vient en Suisse On a ensuite Des amis Qui publient plein de textes Et en fait On se rend compte Que les gens se divisent Non plus en race Et en couleur Et en tout ça A la manière Que voudrait Zemmour Mais simplement On a un point de vue Sur ce système Tu veux du vaccin Ou tu ne veux pas Tu veux du passeport digital Ou tu ne veux pas Tu veux du 15 minutes Et du ZEF Ou tu ne veux pas C'est ça maintenant Le truc Après évidemment On nous balance Dans les pattes L'islam Et l'islam Est devenu un problème Assez secondaire Par rapport à la catastrophe Générale Sur l'absence de nos libertés De l'écroulement De notre niveau de vie Qui se profile Et bon ce matin Je ne vais pas faire L'insulte à tout le monde De rappeler Les problèmes de l'Occident Avec la Russie Les problèmes de munitions Asmino a sorti Les infos Je l'utilise Comme source d'infos Ce n'est pas du tout Pour faire sa promotion Personnelle à lui Ni à Philippot Mais ils ont beaucoup d'infos Parce que Comme ils sont des partis politiques Et qu'ils ont beaucoup De gens autour d'eux Ils ont une bonne qualité D'infos On va dire Donc Asmino donne Alors ce matin Même d'ailleurs Dans rt.com Il y avait Parce qu'en Espagne On peut l'ouvrir sans problème Alors qu'en France Ce n'est pas possible D'après ce que j'ai compris Politico parle De la défaite de l'OTAN Ensuite Asmino parle Des problèmes D'armement De Washington Post Et ensuite De Newsweek C'est à dire que L'incurie De l'administration Bidène Est-elle Sa rage De détruire Sa population Est-elle En particulier La population blanche Il faut bien le dire Mais bon La rage de détruire le pays Est-elle Qu'ils ne peuvent plus s'armer Pour faire la guerre A leurs méchants ennemis nazis Russes et chinois Là aussi On est dans une espèce De folie occidentale Et malheureusement Comme je suis spécialiste De ce présent permanent Dont je parlais tout à l'heure À d'autres époques On a vécu ça Justement On voit l'occident Qui est en pleine décadence On voit la destruction De la pensée On a vu la destruction De la famille On voit maintenant Des drag queens Qui vont endoctriner Des enfants à l'école Tout ça Comment vous analysez Ce phénomène Qui prend quand même Une ampleur Assez phénoménale Quand même Oui Il y a eu une accélération Qui s'est passée Je crois Sous Obama Obama Apparemment Servait un agenda Mondialiste Extrêmement noir Extrêmement sombre Et On a eu L'explosion De la rivalité Avec la Chine Et la Russie Sous Obama On a eu l'explosion Avec le coup d'état De Maïdan On a eu L'accélération De l'agenda Théorie du genre L'accélération De l'agenda Antiraciste Je veux dire Personne n'est pour le racisme C'est plein de raisons Pour fabriquer Un antiracisme Comme celui qu'on fait Et un racisme anti-blanc Qui devient fanatique Et systémique Oui bien sûr Et en même temps On a eu un agenda Plus sinistre Avec Obama Qui était Le contrôle mental De la population Par la technologie Gafam Des Gafam Et par les réseaux sociaux Et par Toutes Les cochonneries Issues d'Internet Je rappelle Que j'ai écrit Justement Ce livre Internet Nouvelle Voix initiatique Qui a été traduit En portugais Qui a fait la une Du monde des livres En 1999 Et peut-être Je m'en veux un petit peu Parce que je n'ai pas assez A l'époque Perçu la menace De la société de surveillance Qui allait arriver C'est-à-dire qu'en fait On se disait Orwell Orwell D'accord Mais il y a un moment Où ça devient vraiment Orwell Il y a un moment Où c'est plus de métaphore Ça devient de triste réalité Tout ça s'est passé Sur Obama Et puis on a l'impression Que comme souvent Dans les époques de décadence Il y a un emballement final Une espèce de folie Une course vers le précipice Les mêmes qui veulent faire La guerre contre la Russie Et la Chine Nous désarment Les mêmes qui veulent faire La guerre Saccage toute La notion de virilité D'honneur De patrie Les raisons de se battre Depuis des milliers d'années Ils foutent en l'air La notion de patrie Et ils veulent après Qu'on fasse la guerre Aux deux plus grandes puissances Du monde Les mêmes qui ont organisé Complètement La désindustrialisation De l'Europe Et des Etats-Unis Alors ça c'est un vieux projet Dont j'ai déjà parlé aussi Je vais y revenir Nous demande maintenant De fabriquer plein de munitions Alors qu'on sait Que ces munitions Ne peuvent être fabriquées Qu'en Chine Ou que par les chinois Donc on est aussi Dans une espèce de crétinisation Alors j'ai écrit un texte Il y a quelques années Assez important Qui était celui Lié à Porté Gaï Gasset Un écrivain libéral espagnol Du début du XXe siècle C'est pas que je suis d'accord Avec lui sur le fond Je suis pas toujours d'accord Avec les auteurs sur le fond Mais c'est pas l'important L'important c'est ce qu'ils ont dit Dans tel texte Souvent leur corps défendant Et qui est très juste Et lui dit A la fin du second empire romain A partir du troisième siècle Les hommes deviennent vides Deviennent tontos Deviennent stupides C'est extrêmement important Pour comprendre notre époque Quand j'avais 20 ans Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait plus rien culturellement Il n'y avait plus de cinéma Plus de littérature Plus de musique classique Il n'y avait plus rien Et même je dirais Du rock ou de la bonne musique Comme on avait dans les années 80 Il n'y en a plus A partir des années 90 On est dans l'air de la merde Et de la nullité Et on n'a plus un écrivain Qui s'est imposé D'un point de vue littéraire Important Donc on est réellement Dans une époque De décadence Dans la décadence Il y a toujours un côté sympathique Dans la décadence Culturelle On peut aimer Petron On peut aimer les écrivains Autrichiens Du début du XXe siècle Musil ou Hermann Broch Qui vivaient une époque De une certaine forme Une époque de décadence Puis là on est arrivé Dans une époque terrible De crétins complets Alors par exemple Moi je suis toujours admiratif Quand Philippot dit J'ai 400 000 abonnés sur Twitter Peut-être toi Mais Omar Sy en a 3 millions Le gars là du football Mbappé en a 11 millions Et Jennifer Aniston en a 50 millions Et lorsque j'ai découvert Par Estouline Certains thèmes Modernisés Sur l'histoire du mondialisme Dans les années 2010 Il parlait de Déjà dans Tavistock Institute De Beyoncé Ou de Lady Gaga Qui faisaient Un milliard de vues Un milliard de vues Avec Un million de commentaires Attention Je crois que les antisystèmes N'ont pas compris Dans quoi ils vivent Ce matin Il y en avait un Qui disait Dans les commentaires De égalité et réconciliation Moi je suis allé A une manie Philippot Contre la guerre Mais on n'était que 200 Moi j'ai connu En 1980 Quand les communistes Se mobilisaient Contre les américains Qui voulaient recouvrir L'Europe de missiles Pershing Il y avait 200 000 personnes Dans les rues Maintenant il y en a 200 Ou il y en a 2000 A chaque fois qu'il y a Une mobilisation On voit qu'elle est nulle Oui c'est pour danser C'est pour danser T'as fait dans des casseroles La remise en cause Du gouvernement Jospin Avec les routiers Qui pour le coup N'étaient pas sympas Et s'étaient mobilisés Ils ont bloqué Toute la France Pendant 15 jours Et Jospin s'est écroulé Là il n'y a rien du tout Donc Macron continue D'avancer Cépion Il a tout à fait raison De le faire Parce qu'il a en face de lui Un peuple de blattes Démobilisés Je suis désolé de le dire Mais c'est ça Alors évidemment après Il y en a qui cliquent Pour dire Bonnel il est pessimiste Donne-moi des raisons D'espérer Il n'y en a pas Donc moi pour en revenir A ma petite vie personnelle Ma femme est ukrainienne Mon prêtre est serbe Mon témoin de mariage Est chinois Et je vis en Espagne Après avoir vécu Cinq ans en Argentine Donc je fais un drôle De gars d'extrême droite Ou un drôle de nationalisme Et c'est comme ça Je veux dire Maintenant je dis aux gens Pensez à vos fesses C'est un peu tard Pour penser à celle de la France Ceux qui nous disent La France va se redresser Rien, rien, rien On a attendu Depuis 1980 J'ai vu le Front National Faire 10% Chaque élection Le jour où il a fait 16% Parce que c'était Une opération encore politique C'est comme ça Que Chirac a été réélu Face à Jospin Ils ont fait monter Dans la presse Le nombre d'articles Sur l'insécurité Ils ont dit Que la France Deveillait un coupe-gorge Ça a suffi Pour faire battre Jospin en 2002 Et Le Pen a pris 82% Dans la gueule Et pas ailleurs En 2002 Et on a compris Que les Français Seraient toujours Dans le camp du bien Entre guillemets Donc moi Je m'en moque Parce que j'étais déjà parti Et je veux dire C'est toujours moins pénible De vivre dans un pays étranger Que dans son propre pays Quand on aime son pays Parce qu'il y a un moment Où ça suffit On n'a eu pas l'un d'écrivain Qui sont allés vivre au Danemark Sautement d'ailleurs Que ce soit Céline Qui est pourtant Le plus grand génie de littérature Au XXe siècle Ou Léon Blois Que j'aime beaucoup aussi Comme écrivain catholique rebelle Un des derniers Et on a eu Bernanos Qui est allé au Brésil Moi j'ai vécu Plusieurs années En Argentine Et en Amérique du Sud Il y a eu trop d'inflation Surtout en Argentine Donc j'ai préféré en partir Mais donc On est face A un système complexe Qui fait Que d'un côté Il est de plus en plus monstrueux Et de plus en plus difficile Mais ça tout le monde le dit Tout le monde le dit C'est facile De dire Bon il y a de plus en plus De sociétés de surveillance La vie est de plus en plus chère Et il y a de plus en plus D'immigrés Ça ça va Mais après on a Une fabrication D'un citoyen Lambda Qui a tout accepté Depuis tout Depuis ce temps là Et malheureusement C'est le troupeau Apeuré et Bété Dont parle déjà Tocqueville C'est pour ça que J'insiste beaucoup sur ça Je parle aussi De Drummond Qui parle du citoyen Apathique Et du gars Qui se moque de tout Et il compare le français Au cheval de trait Qui est utilisé Dans les villes Pour les petits chariots De l'époque Les petits corbillards Et puis il dit Le cheval se remet docilement A sa place Pour qu'on l'arnache de nouveau Et qu'on refasse monter la pente Le français c'est ça C'est ça Et malheureusement Ce type de caractère Très médiocre Petit bourgeois Qui a un délire tartuffe Et puis qui avec une femme Très savante aussi Déconne complètement Et puis ensuite Il y a une femme Qui est précieuse ridicule Il n'y a plus que ça L'Assemblée nationale En plus c'est le pasteur Dans s'engueuler Comme ce qu'il n'y a pas Rousseau et tout le reste On voit que malheureusement Déjà chez Molière Tout ce petit profil Ridicule De bourgeois médiocre Est apparu Et alors on se dit Bon ben il faut faire Des analyses Entre guillemets Guénoniennes Ou des analyses Qui datent de plusieurs siècles Pour expliquer La notion de décadence Qui peut durer plusieurs siècles En fait on a bien compris Que le déclin du Moyen-Âge La renaissance L'imprimerie Les grandes découvertes La mondialisation du capitalisme Le commerce de la traite Le commerce du sucre Etc a créé une société Globale Dès le 16e siècle Et à partir du 18e siècle On a déjà Toutes les lumières Qui rêvent D'un état Cosmopolitique Comme dit Kant Global Pour tenir tous les gens Et aujourd'hui Qu'ils ont l'outil informatique Pour abrutir les populations Les surveiller Ou les empêcher de consommer Si elles n'obéissent plus Parce que c'est vers ça qu'on va On a évidemment Une situation légèrement Catastrophique Qui est beaucoup plus grave Que celle que s'imagine Le gars qui liève de souche En disant Tiens il y a encore Un beurre qui a attaqué Une mamie dans le 83 Ouais ouais carrément Mais carrément Non non mais là Ça c'est dingue C'est du détournement D'attention Ah bien sûr Bien sûr Je n'ai même pas De l'opposition contrôlée C'est de la non-opposition C'est du détournement D'attention On a une société Qui est de moins en moins violente Je crois qu'Emmanuel Todd Qui est quand même démographe Et statisticien Donc c'est sa spécialité Et il parlait une fois Je crois Peut-être dans Son livre Après l'Empire Qui était pour moi Le plus intéressant De la chute du nombre de morts En France Violente On était à 1100 Quand j'étais jeune Dans les années 70 Ce qui n'était d'ailleurs Pas une décennie très sympa Je rassure tout le monde Moi je n'ai aucune nostalgie De mon adolescence Elle n'était pas affreuse Mais enfin Elle n'était vraiment pas agréable J'étais déjà nostalgique Des années 60 et 50 Par exemple C'est marrant On en parle avec mon amie Qui vit en Russie Laurence Guillon Et souvent Elle est partie en Russie Comme moi je suis parti en Espagne Mais finalement C'est les deux pays Qui ont résisté à Napoléon Je trouve ça assez marrant Parce que c'est vrai Qu'il y a une forme de résilience Dans ces deux pays En Espagne Il y a une résilience Pas au niveau de la caste politique Qui est aussi pourrie qu'ailleurs Monstreuse même Et choisie par Davos Mais au niveau local Au niveau des gens Avec leur fait de la vie Des chrétiennes Enracinées Qui sont restées Même s'il n'y a plus personne À l'église Parce qu'ils ont Ils ont gardé des valeurs D'accord C'est ça Les gens sont très familles Les gens ne se métissent pas comme ça Les gens ne font pas les fous Il y a encore un équilibre Et ça marche Le pays marche D'ailleurs il y a quelqu'un Il n'y a pas longtemps Chez Tropa Qui montrait Ce qu'on peut s'acheter Dans un supermarché espagnol Par rapport à ce qu'on peut s'acheter Dans un supermarché français Moi j'ai été logé par des copains Les dernières fois que je suis allé à Paris J'ai été effaré par la nullité Des supermarchés parisiens Il n'y a absolument plus rien Donc on est dans une situation Puisque vous vouliez que je parle de la France Qui est totalement catastrophique Mais on se rend compte Que les gens s'en foutent Justement comment vous voyez la suite Comment vous voyez la suite Parce qu'on voit les gens Justement qui laissent aller Vas-y je te donne mon bras Pique-moi Oui Il y a ce qu'on appelle La fenêtre d'overdone Alors il y a une réponse pessimiste Une réponse très pessimiste La réponse pessimiste C'est de dire ça va craquer Ça va exploser Mais je n'y crois pas Donc je pense qu'on va vers Toujours plus de déficit Toujours plus d'importance Toujours plus de chaos Toujours plus d'anomie Comme disait déjà Le grand sociologue Durkheim À la fin du XIXe siècle On a une société qui se déglingue Mais qui se déglinguait déjà À la fin du XIXe siècle Donc on peut vivre avec ça Je rappelle que la décadence De l'Empire romain Sénèque en parle La décadence morale Juvenal en parle Ça dure quatre siècles Avant de s'écrouler Quatre ou cinq Alors peut-être que nous On s'écroulera avant L'an 2200-2300 Mais ça peut encore durer facilement Quelques dizaines d'années Sauf accident Guerre très violente Contre la Russie Parce qu'ils deviennent trop fous Et que les autres sont Dix fois mieux armés que nous Mais c'est pas grave Je crois que ça Il n'y a rien qui les arrête Il n'y a rien qui les arrête Qui rêvent d'une révolte des masses Moi je n'y crois pas Je n'y crois plus On n'a jamais eu de révolte Depuis 40 ans 50 ans 60 ans Ce qu'a dit Tocqueville Il y a 200 ans Est toujours juste En démocratie Les gens sont devenus Tellement moyens Qu'ils ne se révoltent plus Donc en plus Bon ben comme on leur dit Que le peuple est souverain Que c'est lui qui a élu Macron et le reste Donc il ne va pas bouger Et s'il élit Et s'il élit Une Mélonie Comme en Italie Et que Mélonie Se couche devant l'OTAN Se couche devant Les immigrants Elle en demande 500 000 par an Maintenant C'est son ministre Lolo Brigida Drôlement appelé Pour un ministre de l'immigration Bon ben Ils vont se prendre 500 000 immigrants Je ne veux pas dire Ils vont se prendre 10 ans Travailler L'année prochaine Avec la bénédiction De tout le monde Et aux prochaines élections On dira quand même Que c'est une nazie Qu'il ne faut pas voter pour elle Mais si elle repasse Elle jouera le même numéro Social-démocrate et migratoire Et tous les Luciens-Sorris Seront contents Il faut voter Parce que si on ne votait pas On n'aurait pas des Mélonies au pouvoir Et ce qu'eux Appellent maintenant Extrême droite Pour nous C'est devenu des vulgaires gauchistes Oui C'est marrant Ça c'est une autre forme De la décadence Confucius en a parlé Donc ça ne nous rajeunit pas On altère le sens des mots Oui bien sûr On altère le sens des mots Ce qu'on disait Ce qu'on demandait à Confucius Je crois Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour réformer la société Il disait un dictionnaire Bon ben Nos dictionnaires Ne valent plus rien dire Moi je ne suis jamais Le pif dans un dictionnaire Ça n'est plus la peine Alors ça c'est la première hypothèse Pessimiste C'est le choc Le krach Alors on nous a parlé De la banque américaine Qui a perdu Oh mon dieu Philippot Qui saute tout de suite Sur le truc C'est la fin du monde C'est la troisième guerre mondiale C'est l'écroulement du système Mais Va fanculo Comment dire en italien Il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Ça fait 50 fois Qu'on a des crises Moi je peux en parler Des crises du 19ème siècle Quand il y a eu la crise de 2008 Je me suis rappelé Que j'avais un bouquin d'histoire Qui était très bien fait De Durossel Qui est sur le 19ème siècle Et j'ai relu Ce qui avait été écrit Par le grand-père d'Ormesson C'est marrant Le grand-père de Dormesson Ou même son père Je ne sais plus Bref C'était sur la crise de 1857 Donc on croyait Que c'était la fin du monde Aux Etats-Unis A cette époque Et puis on a vu Ce que ça donnait Les Etats-Unis après Donc il n'y a absolument pas De fin du monde comme ça Les guerres Ça peut tuer 5 millions 10 millions Ou moins ou plus de gens Ça retape Etc Et alors après On a la vraie La vraie question C'est La deuxième hypothèse Pécimique C'est Ça va durer Avec de plus en plus De contrôle social De plus en plus De pénurie De plus en plus De rationnement De plus en plus De surveillance électronique De plus en plus D'abrutissement des masses De plus en plus De sexualisation De débauche À l'école Il n'y a pas une manif Contre ça Les gens ne se sont Bougés le cul Si j'ose dire Ou le QI Ils se sont bougés le QI Uniquement Pour aller protester Pour leur retraite C'est sûr On est encore Il y a quelques jours Il y a quelques jours Il y a une vidéo Avec des draguines Qui parlent avec des enfants C'est impressionnant quoi C'est impressionnant Les enfants On peut les vacciner On peut les vacciner On peut les débaucher On peut leur apprendre A tirer des pipes Pas trois ans Tout cela Tout le monde trouve ça Normal Il n'y a plus aucune manifestation Il y a eu quand même Cette manif pour tous Qui était assez truquée Qui était assez ratée Des années 2014 Maintenant au moins Il y avait du monde Et puis il n'y a plus rien eu À l'époque de De Villiers Il y avait contre le Pax 1998 Des manifs dans la rue Ça avait bougé Etc Etc Maintenant ça ne bouge plus du tout Et le dernier garde-fou Dont parlait d'ailleurs C'est justement Philippe Nouré Qui avait dramatisé Je pensais à l'époque Le caractère totalitaire De cette société Mais il avait raison Et je me trompais Le dernier garde-fou C'était le Vatican Ils ont fait sauter Le pape qui les gênait En 2014 Les américains Obama Et Hillary Clinton Et on a mis Bergoglio Au passage Il a tout gommé Il a tout accepté Tout l'agenda Boulle de gomme mondialiste Avec grand recette La révolution sexuelle Et invasion migratoire Acceltée Donc tout cela Ça va très bien Ça a calmé instantanément Les cathos Qui comme je le dis Depuis Sont des papistes Les anglais Avérison au XVIe siècle Et pas des catholiques Et pas des chrétiens Et donc ça a donné Une catastrophe totale Et alors maintenant On est en effet Comme disait Lassalle Jean Lassalle Sans garde-fou Mais lui Il se met encore A parler de notre civilisation Il rigole Il déraille Il n'y a plus du tout De civilisation Mais il n'y a plus De garde-fou Et en effet On est en Le train lancé A toute allure A toute allure Mais avec des gens Qui s'en foutent Quand on On est au bord du précipice Donc faisons un pas en avant On a touché Le fond des enfers Sous terre Creusons encore C'est ça Le caractère sacré De la culture Vu qu'elle est complètement Bousillée maintenant On a les élites Qu'on mérite Oui oui La crétinisation Serre complètement Cet agenda Nihiliste Et totalitaire A la fois Après Dans l'hypothèse pessimiste Rien ne bouge Etc Est-ce qu'ils pourront A la fois Organiser Le chaos La pénurie Les morts de faim Et L'agenda électronique Ça c'est quand même De la science-fiction Et alors Comme ma femme Tatiana est très bonne lectrice Je lui ai demandé De faire un livre Sur Philippe Cadic Que je n'ai pas là Parce que c'est mon Deuxième appartement Je suis assez riche Pour m'en acheter Mais il faut dire Que je vis dans le sud De l'Espagne Donc c'est 10 fois Ou 20 fois moins cher Qu'à Paris 20 fois je crois Oui je crois que Paris C'est 20 000 euros Ici c'est 1000 Et même si je dis À 600 euros Donc il faut le dire Aux français Parce que Moi je dis maintenant Attention Pensez à vos fesses La solution doit être Personnelle Le gars qui attend Que Sylvain Autrota Sauve le monde Que Hérone Castel Sauve le monde Que Poutine Vient sauver le monde Et que si Et que ça Non 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 Et le petit Jésus Qui va revenir Pour juger les méchants Et punir les méchants Et mettre les bons à droite Arrêtez avec ça Sauvez vos fesses Donc vous choisissez Un pays En fonction de ce que vous voulez Moi j'ai choisi l'Espagne Parce que J'avais essayé L'Amérique du Sud Et ça commençait À aller de plus en plus mal Et quand on voit La catastrophe Lula Qui a été encore recommandée Par tous les andouilles Antisystèmes Et tous les ProBrix Alors que Lula Est intégralement vendu au labo Et que c'est le passeport vaccinal Ou les allocations familiales Ou pas d'allocations familiales Si tu n'es pas vacciné Quand on en est arrivé là Il faut faire très attention Où on pose les pieds C'est-à-dire qu'un pays Du tiers monde Ou un pays loin Peut basculer en dictature De roi nègre Très facilement Même si le gars Est blanc comme Lula Et ça déclenche Une catastrophe totale Bien sûr Et bien Avant justement De passer Avant de passer Justement au conseil de lecture Et à la fin de cet entretien Moi j'aimerais votre point de vue Sur On va essayer de faire Quand même un peu plus court Sur l'Ukraine Alors on voit le conflit Qui continue Et qui continue On nous parle de ça Toute la journée De ça Comment vous voyez ce conflit vous ? Alors j'en ai parlé Il y a un an déjà J'ai écrit dans Réseau international Dans Chez mon ami Plaquevent Stratifica J'ai écrit Là-dessus Et en effet Je disais La guerre Et le grand recette Donc moi Dès le début J'ai eu une vision Très pessimiste De cette guerre Pendant que les gens Regardent le match De football Il y en a Qui sont en train De prendre le contrôle Du stade Et le stade Va devenir Un endroit Très totalitaire Donc ils ont progressé Ils ont fait progresser Magiquement Et remarquablement Leur agenda En jetant de la poudre Aux yeux aux gens Donc il y a ceux Qui sont pour Les ultraniens Il y a ceux Dans les anti-systèmes Qui sont pour les russes Et moi je me dis Celui qui gagne Qui va gagner cette guerre J'ai publié ce texte Il n'y a pas longtemps Bon ben c'est les mondialistes C'est les gens Qui spéculent Sur les matières premières C'est les gens Qui spéculent Sur la nourriture Moi en Espagne Mon quart de beurre Est passé de 1,50€ A 2,10€ Et alors qu'on est Le pays de bulle d'olive On est passé de 3 à 5€ Les 3 litres C'est quand même pas mal Je veux dire C'est des augmentations De 60% Alors il y a ceux Qui profitent là-dessus Il y a ceux Qui balancent L'agenda numérique Il y a ceux Qui balancent Le contrôle Il y a ceux Qui diabolisent Les antisystèmes Pro-russes Parce que ça va être Une chasse aux sorcières Qui a déjà commencé On l'a vu Pour le vaccin Je ne crois pas du tout Que l'agenda vacciniste Soit terminé Je crois qu'il est devant nous Beaucoup disent Ils ont perdu Je ne suis pas d'accord Ils ont fait un coup d'épée Dans l'eau un petit peu Mais enfin Les gens se sont bien soumis Il suffit de leur Rebourrer le mou Avec une épidémie À la télé Et pendant 6 semaines Et bien ils se remettront À croire qu'il y a une épidémie On leur dira Vaccine-toi 25 fois Ils seront 80% Comme les dernières fois Vaccine-toi 25 fois Alors après Il y a la réalité parallèle Du système Il y a la réalité Parallèle de l'antisystème Le mec est une pauvre victime Le mec Résiste Le mec Ne s'est pas vacciné Le mec Etc Non 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 C'est pas comme ça Que ça marche Moi je suis désolé Je connais très peu De non-vaccinés On fait très attention À qui on parle Parce qu'on a peur On est déjà De une société totalitaire Donc on est obligé Qui en met sa gueule C'est exactement Ce que raconte Déjà Tu s'y dites Dans la dictature Des 30 à Athènes Et c'est ce que raconte Aussi La boissie Dans la servitude volontaire C'est une société On n'ose plus parler À son voisin Donc on se parle Par réseaux sociaux Comme on fait nous Tout le monde le sait Tous les systèmes Sont au courant De notre conversation Ils contrôlent absolument Toutes les résistances La résistance est liquide Et donc liquidée Et facilement liquidable Ça représente Quelques milliers de gens Par pays C'est tout C'est pas grand chose Alors après En ce moment Il y a en effet Un plus gros doute Sur le vaccin Mais enfin On a vu que Fischer Déjà contre-attaque Sur Orion Code Et que Orion Code D'ailleurs a mis le débat Sur quelque chose Qui ne fallait pas Le ARNM Moi je pense Qu'il fallait être Beaucoup moins Femme savante Et beaucoup plus concret Sur cette histoire De vaccins Mais c'est pas grave Ça continue comme ça Et ça va vers Toujours plus De catastrophes À charge pour chacun De se démerder Le jour où il faudra Se démerder seul Parce que ça finira Comme ça Il y a un film Que j'aime beaucoup C'est Les Les Mon Dieu Body Snatchers L'invasion des profs Anateur de sépultures De Don Tijel 1956 Et donc Les gens deviennent tous Des extraterrestres Qui renaissent dans des pods Comme par hasard Dans des cosses Et c'est le mot Qu'a choisi Apple Sans doute intentionnellement Il ne faut pas oublier Que le premier prix De l'Apple C'était 666 dollars Donc Il y a une volonté satanique Derrière tout ça Qui est claire et net Et on a C'est à dire On n'a plus de religion Mais il nous reste Le satanisme On en est arrivé là En Occident C'est la seule religion Pratiquée Avec son clergé Avec son efficacité Avec son optimisme Qui fonctionne actuellement Et avec ça Il se retrouve seul C'est à dire Que c'est pas Qu'il n'y aura qu'un seul résistant Evidemment sur terre Mais que chaque gars Risque de se retrouver Très seul dans son coin Vous Moi Des gens qu'on connait Etc Moi je ne peux pas dire Dans mon bled Que je puisse faire confiance A quelqu'un Et puis après Ça touche même Personnellement Moi dans ce que j'ai vécu Personnellement Tu perds même des gars De ta famille Je veux dire Ça va loin Bon Hormis les procès Les menaces Et tout ça Bon d'accord Ça c'est le jeu Mais il y a aussi Les gars de ta famille Qui te tournent le dos Tu perds gros Si t'as pas un peu Les épaules T'es mort Oui oui Ils ont transformé Les gens en rhinocéros Malheureusement C'est un truc typiquement Du monde bonheur Mais je rappelle Que la pièce de Ionesco Elle a quand même 80 ans Donc c'est pas récent On est des rhinocéros Facilement Et il n'y a pas trop D'illusions à se faire Sur l'humanité Ni sur les religions Ni sur grand chose Maintenant Je suis devenu Extrêmement sceptique L'être humain J'ai fait un texte Qui s'appelait De Sunak A Rari Davos et la Termitière Et en fait J'ai lu Sur les conseils D'un ami américain Antisystème Guido Preparata Qui avait écrit Un très bon livre Sur les anglo-saxons Qui avaient créé Le nazisme Pour attaquer la Russie Et en fait Il disait Il me recommandait De lire les livres De Meterlinck Sur les fourmis Et les amibes Et en fait Dans mon texte Enfin En lisant le texte De Meterlinck Je me suis rendu compte Qu'ils font des Raph Parti Les autres Les amibes Non pas Les amibes Les termites Ils font des Ils ne sont pas capables Tous de se nourrir Il y en a qu'une partie Parce qu'une partie A des mandibules Trop grosses Pour se nourrir Donc il faut les nourrir Et quand on veut S'en débarrasser On les laisse mourir Et en fait On en est tous là C'est à dire Que si quelqu'un bloque Nos supermarchés Que va-t-on faire ? Et de l'autre côté Ils ont liquidé Tous les paysans On a vu qu'en Hollande Ils liquident également Tous les paysans Alors que c'est le pays Qui est le deuxième Exportateur agricole Du monde Derrière les Etats-Unis Quand même La Hollande Le gouvernement Sur ordre Davos A décidé de liquider Son agriculture Tout le monde est content Comme ça C'est terrifiant Mais c'est comme ça Et on ne sait pas Trop ce qui se passe Bah oui quand même Les prix augmentent Ah oui les prix augmentent Et vous pensez Que cette guerre Elle va Vous pensez Que la guerre en Ukraine Elle va Ça va se stabiliser Comment ça va finir L'Ukraine Elle va finir Coupée en deux Moi ça fait un an Que je ne crois plus personne Donc C'est difficile L'autre jour Je lisais Mac Grégoire Mac Grégoire Dit Y compris dans les Antisystèmes Pro-Rus Mac Grégoire dit L'Ukraine est détruite Elle n'a plus rien Et puis le même jour Comment il s'appelle Erwan Castel Sur son télégramme Explique Qu'il y a 55 brigades Ukrainiens Qui vont attaquer La Crimée Il faudrait savoir Il faudrait savoir Moi je ne sais pas Je ne sais pas J'en suis là Je trouve que cette guerre C'est Orwellien Renforcer le rôle des élites Liquider l'excédent De production Et de nourriture Et Affermir Sa domination Et sa surveillance Des populations Donc on a intérêt Est-ce qu'une guerre Ne se termine jamais Dans le monde d'Orwell Relisé 1984 J'ai écrit un gros texte Qui a été publié Sur partout Aussi au sacre francophone Etc. Là-dessus Parce que J'ai relu tous mes classiques Aussi du XXe siècle De Huxley Etc. Et c'est terrifiant Comme en effet Ce qui se dit Dans les années 30 Ou 50 Ou 40 Ça appuie parfaitement A notre époque C'est-à-dire que C'est ce que j'appelle Là encore Le présent permanent Et en effet Il y a des moments On vous laisse plus tranquille Le pouvoir est plus cool Plus sympathique On peut dire Que dans les années 60 70 80 On a eu une période Plus coulante Et puis à partir Des années 90 Il y a un nouveau pouvoir Qui veut s'établir Qui n'est plus le pouvoir Du mondialisme Ou de la démocratie libérale Mais qui est le pouvoir Mondialiste totalitaire Mise au point Par Schwab Bill Gates Et des commanditaires Inconnus On va dire Pour faire peur Et Ils sont de plus en plus Autoritaires Et de plus en plus De moins en moins farfelus De plus en plus cruels De plus en plus fous Et comme il voit Que la masse N'est pas capable De résister Intellectuellement Et même physiquement Je vais y revenir Tout de suite d'ailleurs Et bien il s'avance La masse qui résume Qui ne peut plus résister Physiquement Donc on en est arrivé Qu'un gars pour courir A 1500 mètres A 18 ans A besoin d'une minute Et demie de plus Que dans ma jeunesse C'est à dire qu'en 40 ans Ils ont perdu 40% De leur capacité thoracique C'est vachement important Parce qu'on dit Les gens ne vont plus manifester Ils ne sont plus en état Ils ne veulent plus travailler Ça on le savait C'est vu en France Mais ils ne veulent plus Non plus manifester Toutes les fatigues Donc je me fous Devant l'ordinateur Ou devant le smartphone Et puis toute la journée Je fais ça Et je suis content En fait les gars Sont déjà des petits vieux C'est ça Et bien justement Pour clôturer ça Et puis pour Est-ce que vous aurez Bon le conseil Vous nous l'avez donné Vous nous avez dit Penser un peu à vous Et jouer perso finalement Est-ce que vous aurez Quelques conseils De lecture Pour essayer de comprendre Un peu ce monde Et voilà Alors j'ai écrit Pas mal de recueils Il y en a un Qui s'est très bien vendu C'est Coronavirus et servitude volontaire Et j'ai fait aussi Un autre recueil Qui a eu beaucoup de succès C'est Dans la gueule De la bête de l'apocalypse Puisque devant le siège De l'ONU Ils ont eu le culot De foutre une grosse statue De la bête de l'apocalypse Donc à partir De ces deux recueils Et on a un ensemble D'auteurs Que l'on peut Étudier Approfondir Il y a une vingtaine d'années J'ai publié ce livre Sur Tolkien Il m'est apparu A l'époque Très important Comme auteur Traditionnaliste Pour essayer De se resituer Dans un monde Qui devenait fou Et lui Quand on le voit Dans sa correspondance Que j'ai beaucoup suivi Dans mes différents livres Sur Tolkien Parce que j'en ai publié trois Il y a eu un aperçu De ce qu'on pouvait faire En effet Tolkien c'est humble C'est finalement Comme la fin de Candide De Voltaire On se met à jardiner On se met à jardiner On se coupe un peu du monde On a son Non pas son réseau Mais sa famille Son groupe d'amis Je commence à pouvoir piffer Le mot réseau Il pue Et de toute manière Il est dépendant De l'internet Et de l'électricité Donc il peut ne pas durer Non plus Donc tout ça Il faut arrêter Il faut avoir vraiment Son endroit enraciné C'est aussi une des raisons Pour lesquelles j'aime bien Cette région où je vis D'un côté On est au bord de la mer Mais juste derrière On a des paysans Et les gens Depuis la crise en Espagne Qui a été très grave De 2007 Déclenchée à cause de l'euro Qui avait fait remonter Les prix de l'immobilier Avec les baisses des taux d'intérêt Les gens se sont remis À cultiver leur jardin Et ils le vendent Le jeudi au marché Donc c'est là Qu'on se fait beaucoup Beaucoup d'idées Donc je n'ai aucune prétendance Sur la capacité De changer le monde Alors là Ça c'est à peu près terminé Mais à sa petite échelle Oui bien sûr Oui oui On va faire exactement Si j'ose dire Comme les mondialistes C'est penser globalement Et agir localement Bon ben nous on pense Globalement évidemment Comme tous les résistants Du nouveau monde totalitaire Mais on ne peut agir que ça Alors évidemment Quittez les grandes villes Ne vous informez pas trop Ne vous abrutissez pas trop Maintenez une très bonne forme physique Ne vivez pas seul Trouvez quelqu'un avec qui vivre Si vous voulez des enfants Ben vous les faites Moi j'en ai pas eu C'est pas que j'ai pas voulu en avoir Mais je le regrette pas non plus Parce que la situation est folle quand même Quand on a des enfants Puisque l'État a décidé De les confisquer Pour en faire des pervers On en est là quand même On en est là Et donc tout cela Est un ensemble de choses Mais par exemple Sur mon blog Je montre souvent Mon ami Juan C'est un chevrier Qui est à 2 km d'ici On va le voir souvent Avec Tatiana Chaque fois qu'il a un chevreau neuf On l'attrape On le caresse On est bien content Il nous vend son fondage de chèvre On discute etc Son fils est en prison Parce qu'il aurait harcelé Moralement sa femme On en est là On en est là Et attention Il va faire des années de prison Donc c'est pas qu'on peut échapper Si facilement à la matrice que ça Bien sûr J'ai un optimisme Alors évidemment Il y aurait L'explosion sociale Ou psychologique Des gens Par rapport au monde Qui nous gouverne On n'a rien vu venir On n'a rien vu Il y a un moment Où C'est ce que dit Voltaire À la fin de Candide Tout cela faisait beaucoup de bruit Pendant quelques heures Une actualité chasse l'autre Après on s'en fout Bon ben Toute la communauté Se met au travail Et travaille sur les 30 acres C'est-à-dire seulement 12 hectares Je crois qu'ils ont Mais c'est beaucoup Quand il s'agit de travailler Avec ses mains Ça fait beaucoup 12 hectares Et ils se mettent à produire Ce dont ils ont besoin En espérant que l'État totalitaire mondialiste Ne vienne pas leur confisquer Leur récolte un jour Les priver d'eau Leur interdire d'utiliser un puits Ou que sais-je Les puits deviennent réglementés Il faut le savoir Ils réglementent tout Il y a toujours plus de lois Bien sûr On va toujours plus contrôler Des solutions On en a parlé avec mon ami Pierrot San Giorgio On a fait trois émissions ensemble On en a parlé Mais rien n'empêche L'État totalitaire global Ou local De vous emmerder Et le scénario de l'écroulement total Je n'y crois pas C'est un fantasme littéraire Cinématographique Ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire Il me paraît beaucoup plus juste D'aller vers les dystopiques Que vers les survivalistes Les dystopiques ont beaucoup mieux décrit Notre monde actuel Que les survivalistes Il n'y a aucun doute là-dessus Et les films, pareil Eh bien très bien Eh bien en tout cas Je vous remercie pour cet entretien Et puis je vous dis à bientôt Je pense que vous referez des passages Sur la chaîne Et puis voilà Je vous remercie Merci aux camarades Et à très bientôt Ciao